Bonjour! Comment ça va? Là, on est dans une autre étape de tannage. C'est l'enlèvement du poil, mais pour que ça puisse réussir, il faut faire tremper la peau pendant plusieurs jours dans soit des solutions, soit dans de l'eau, soit de l'eau avec quelque chose, mais il faut changer l'eau et il faut venir le brasser régulièrement pendant le processus, parce qu'il faut vraiment que ce soit trempé, il ne faut pas que ça sèche. Ce n'est pas simple, je suis encore en test. La dernière fois, je l'ai trempé dans de l'écorce. J'ai pris de l'écorce d'arbre de pain, je l'ai fait bouillir, j'ai mis ça dedans. En fait, je me suis trompée, j'ai fait une étape que je n'étais pas supposé faire tout de suite, puis ça a fait enlever le poil. Ça a été magnifique, ça a été merveilleux la dernière fois, ça a bien fonctionné. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Là, c'est ça que je veux. J'ai dit que je vais suivre le processus, je vais suivre le motus operandi. Il y a plusieurs façons de faire. Je mets ça dans des bacs et je l'ai mis avec, premièrement, il y en a un qui disait que tu mets ça avec du soda, de l'eau et du soda. Ça a trempé de même une journée et que les peaux commençaient à sentir. Changement d'eau, le poil ne s'enlève pas très bien. On va le tremper, on va faire le prochain, on va faire un test. Là, c'est avec de la cendre et de la chaux. Un mélange de cendre et de chaud avec de l'eau, mets ça dedans, tremble là-dedans. Encore là, la peau, elle a eu une odeur. Là, on l'a rincé, on l'a changé de bac, on a changé l'eau, on a changé tout ça. Là, quand même, la peau, présentement, si on regarde, ça s'enlève relativement bien. Je commence à faire l'enlevage de la peau. Mais là, pour ce faire, j'ai... C'est sûr que si j'arrache ça, même poignée par poignée, c'est long. Je prends ma pleine, mais en l'envers. Pas sur le côté coupant, sur le côté qui ne coupe pas. Et puis, c'est là où ça m'enlève quand même pas mal à la fois. Mais je ne sais pas si t'avais une idée de ce que ça représente comme travail, puis comme temps. Puis, il fait frais un peu, hein? C'est froid pour les mains. La peau est quand même humide et quand même tout tremble. Fait qu'il faut s'habiller chaudement. C'est pas chaud, chaud, chaud. C'est quand même un processus intéressant. Puis, je vous dirais que ce que ça me fait faire, moi, comme réflexion, c'est que de voir tout le processus des tests, essais et erreurs, essais et erreurs, de voir comment réagit la peau, comment réagit le vivant, hein? Ça me ramène à... Comment est-ce que tout est cycle, hein? Ça me ramène au cercle de médecine. Comment est-ce que tout vient, tout passe, tout est périssable, tout a un début, tout a une fin, hein? Et qu'on peut transformer, transformer les choses. Fait que c'est ça, là, c'est un processus de transformation. Puis, de sentir ce contact-là, de sentir ce contact-là avec le vivant, c'est une expérience extraordinaire. Je vous souhaite de vivre ça. Sincèrement, c'est vraiment quelque chose, même si c'est de l'ouvrage dur, même si c'est pas nécessairement facile, facile à faire, c'est quelque chose qui est nourrissant. C'est quelque chose qui vient me nourrir, qui vient me chercher, parce que, un, quand je fais ça, t'es dans l'instant présent, t'sais, t'as pas le temps de penser à d'autres choses, t'as pas le temps de réfléchir à moins de... Vraiment, t'sais, tu fais de l'introspection, en fait, c'est juste ça. T'es seul avec toi-même. Je trouve ça fantastique. Et sinon, ben, c'est ça, le processus, ben, c'est de l'apprentissage. Erreur, test, erreur. Là, j'ai hâte de voir la peau une fois que, complètement, le poil va être enlevé. Il y a plein de choses qu'on va faire avec ça. Fait que là, on est à peu près de penser à différentes façons pour se faciliter la tâche, augmenter la rentabilité du processus, parce qu'il y a beaucoup de peau. Fait qu'il y a beaucoup de travail. S'il y en a que ça le tente de vivre une expérience, puis de venir donner un coup de main, il y a de l'ouvrage en as. On est en forêt, hein? D'accord, on est vraiment dans un milieu qui est sain, qui est serein, qui est agréable, où on respire de l'air frais. Et, ouais, c'est ça. Ce sera peut-être ma question d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en transformation pour vous, présentement? Est-ce que vous avez conscience, premièrement, qu'il y a une transformation qui s'opère pour vous? Qu'est-ce qui doit partir? Qu'est-ce qui est en processus? Qu'il doit quitter pour permettre cette transformation-là? Parce que ma peau, si, dans ce processus-là, en tout cas, pour le type de peau que je vais avoir, le type d'utilité que je vais faire avec la peau, pour qu'elle puisse être utile, pour qu'elle puisse se transformer, pour qu'elle puisse devenir autre chose, continuer à vivre, hein? Parce que l'animal a été chassé, l'animal a été tué pour sa viande, la peau, elle a été laissée pour compte. Bien qu'on récupère ça pour pouvoir donner la vie, perpétuer la vie qui était là. Si je laisse pas partir une partie, si je laisse pas partir le poil, cette transition-là se fera pas. Qu'est-ce que vous avez de la résistance à laisser partir? Je vous envoie ça comme réflexion aujourd'hui. Vous êtes pas obligés de me répondre. Si ça vous tente de me répondre, ça me fait plaisir de vous entendre. Mais faites cette réflexion-là aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai de la misère à lâcher prise, à laisser partir. Puis c'est pas toujours facile, hein? Pas toujours facile. Des fois, ça prend divers processus, divers essais-erreurs pour y arriver. Mais c'est nécessaire à la transformation. Et vers quoi voulez-vous aller? Ça serait ça la réflexion, je pense, d'aujourd'hui. Bien, je vais continuer. J'en ai deux à faire aujourd'hui, puis ça risque d'être quelques heures. Fait que poulé-poulé, un poil à la fois, ou en tout cas, un coup à la fois pour enlever quelques poils. Et on va y arriver. Dire ça, moi, je vous laisse aller. Bye, bye!